qui avait les clés de ces stades les clés du stade sont avec la direction du stade moi je suis pas ministre des stades c'est ce que je sais que je vous dis au départ c'est la direction qui gère le stade du 28 septembre d'accord et cette direction est placée sous votre pouvoir sous votre responsabilité je voudrais alors savoir lorsque vous avez appris qu'il a eu un drame à l'intérieur de ces stades est ce que vous avez cherché à savoir comment ce stade a été ouvert puisque la clé devait être avec vos subordonnés je me suis éloigné de ça parce que je me suis dit que les enquêtes devait commencer et que c'est pas de mes prérogatives de faire le travail du tribunal du procureur ou de la police scientifique je ne parle pas d'un travail judiciaire je n'en parle pas mais vous étiez le responsable et ils étaient vos subordonnés ils avaient la clé les gens sont entrés dans le stade et il y a eu un massacre vous pensez que vous ne devez même pas leur demander comment comment le stade a été ouvert vous pensez que cette question doit laisser je vous ai dit ici que aucun responsable du stade n'était au stade ce qu'il y aura le président vous a posé la question ici ce matin savoir l'objet de votre rencontre avec le premier ministre après le massacre j'avais dit qu'il s'agissait de vous donner des messages d'apaisement est ce que ce qu'il a vous pouvez nous dire exactement qu'est ce que le premier ministre a dit sur le massacre en gros mais j'ai répondu à cette question mais lors de la rencontre le président d'adis était-il présent j'ai répondu à cette question aussi d'accord et vous ne voulez plus revenir là dessus non mais ça sera une perte de temps d'accord alors vous avez dit que monsieur souris le petit souris le directeur du stade qui vous a appelé ou que vous lui avez appelé pour lui demander de laisser le stade intact vous le confirmez oui je le confirme alors quand vous avez parlé qu'est ce qu'il vous a dit à propos du massacre j'ai répondu à cette question maître d'accord alors oui ou non vous lui avez dit de laisser le stade intact pour éviter que les indices de violence à l'intérieur du stade soit dissimulé j'ai répondu plusieurs fois cette question maître quelle était la réponse mais vous la savez vous la savez les indices devaient rester intactes voilà c'est alors les indices devaient rester intactes voilà alors dix jours plus tard vous même vous y êtes rendu est ce que vous êtes rendu après que la commission d'enquête est passée ou avant mais la commission était déjà passée alors vous avez eu l'autorisation de votre hiérarchie pour vous y rendre je suis ministre des sports j'ai pas besoin de hiérarchie mais pas d'hierarchie non non j'ai pas d'hierarchie pour ça pour prendre mes responsabilités dans mon département mais monsieur qu'hier vous avez appris l'ampleur des dégâts du massacre et vous avez entendu beaucoup de choses autour de cela est ce que vous n'étiez pas parti au stade dans avec les médias surtout dans l'optique de démentir ce que les gens apprenaient sur la gravité des dégâts personne ne peut il faut être stupide pour le pour le faire personne ne peut faire ça maître je vous prie de me croire que ça n'a pas ça n'a aucun lien alors vous avez dit ici dans l'une de vos déclarations que vous croyez beaucoup à petit souris nous vous croyons mais il se trouve que votre déclaration portant sur la prise d'image au stade et celle de ce petit souris portant sur également cette prise d'image il y a une contradiction majeure autrement dit petit souris soutient que il a pris des images à l'intérieur vous dites que non seulement vous ne lui avez pas donné l'ordre mais que cela n'a pas été fait est ce que vous pensez que petit souris est capable d'aller filmer à l'intérieur du stade sans votre accord j'ai déjà répondu à cette question maître plusieurs fois alors entre ces deux déclarations qu'est-ce que le tribunal doit prendre entre votre déclaration et celle de petit souris qu'est-ce que le tribunal doit prendre c'est au tribunal c'est au tribunal d'en tirer les conséquences de droit si croyez moi que le tribunal en tirera vous voulez que le tribunal prenne la vôtre ou celle de petit souris je ne peux pas prendre une décision à la place du tribunal maître alors vous avez dit que vous vous êtes rendu au stade avec les médias dans l'optique de montrer à la fifa que il ya toujours la possibilité de maintenir le match qui était prévu les images que vous avez pris d'alors est-ce que vous en disposez toujours non et en plus je suis pas allé pour montrer à la fifa je ne vous ai jamais dit ça maître et c'était juste faire le constat et puis c'est tout voilà le constat visait quoi monsieur mais le constat j'ai déjà répondu à cette question maître il visait à démontrer le démenti pas du tout j'ai toujours dit que j'ai toujours condamné condamné pardon ce massacre là et je continuerai à condamner ce massacre parce que moi je suis un homme de culture donc je suis un homme de paix c'est évident d'accord alors vous avez dit dans l'un de vos passages ici que vous vous remerciez la contribution de la société d'éco presse d'avoir porté mais forte pour certains travaux au stade est-ce que vous voulez dire que le fait que les corps se soient transportés dans les véhicules des dico presse a été l'une des contributions inestimables pour vous ça c'est vous qui le dites je ne l'ai jamais dit ici d'accord alors je ne l'ai jamais dit d'accord parfait alors nous avons appris que les corps ont été transportés dans les véhicules des dico presse qu'est-ce qu'en dites vous cette affirmation c'est à vos risques et périls maître c'est vous qui le dites et je crois que vous pourrez l'assumer au moment opportun moi je ne l'ai jamais dit ici monsieur Kira moi je suis avocat je pose des questions vous n'avez qu'à répondre mais j'ai répondu d'accord vous avez appris que les corps ont été transportés dans ces véhicules oui ou non c'est ma première nouvelle maître d'accord vous étiez ministre à l'époque quand il y a eu le massacre certains ministres ont démissionné vous en saviez ? oui d'accord et pourquoi vous n'avez pas démissionné ? j'ai pas démissionné parce que j'assume j'ai pas voulu démissionner parce que je sais comment il a été nommé ministre chacun de nous sait comment il est venu j'assume le fait d'être resté voilà d'accord alors puisque vous assumez moi j'apprécie cette question de responsabilité mais je voudrais savoir quel a été votre rôle principalement auprès du président d'Addis à l'effet d'identifier et sanctionner les auteurs de cette barbarie en votre qualité de ministre bien entendu j'ai répondu à cette question maître qu'est-ce que vous avez dit ? j'ai dit que je ne suis ni ministre de la sécurité ni ministre de la justice encore moins responsable militaire moi je suis un civil pur et dur d'accord je vous remercie merci merci monsieur le président de m'avoir donné la parole pour poser quelques questions à monsieur Kira l'essentiel des questions ayant déjà été posé par les confrères alors monsieur Kira je voudrais savoir est-ce que vous avez participé au dernier conseil des ministres précédant le 28 septembre 2009 non pratiquement j'étais en Côte d'Ivoire j'étais en Mission vous étiez où ? en Mission en Côte d'Ivoire le dernier conseil des ministres avant le 28 septembre oui bien sûr d'accord vous êtes revenu quand alors ? puisque vous étiez à l'Abbé non ? j'ai été à l'Abbé mais je ne peux pas vous dire exactement la date je n'ai plus ça dans ma tête mais j'étais à l'Abbé oui mais ça veut dire que vous étiez là vous avez participé au dernier conseil des ministres je ne peux pas vous mentir maître ici devant ce tribunal je ne vous dirai que la vérité d'accord alors vous en tant que ministre à quel moment il a été décidé que le 28 septembre 2009 soit chômé et férié poser cette question au ministre et au président de la république c'est vous qui êtes là alors donc je ne peux pas répondre à cette question ça ne relève pas de ma compétence à quel moment vous l'avez appris alors ? à la radio comme tout le monde d'accord alors est-ce que vous étiez au courant qu'il devait y avoir des célébrations ces jours le 28 septembre ? quelles célébrations ? les festivités le président d'Addis nous a dit qu'il devait y avoir des festivités ces jours c'était une journée de récueillement il a parlé des témoignages qui devraient être faits par certains historiens les artistes romans sont là vous vous étiez ministre à l'époque ministre de la jeunesse des sports ces déclarations n'engagent que lui je n'ai pas de commentaire à faire vous n'étiez pas au courant qu'il devrait y avoir des festivités ces jours le 28 ? je ne peux pas faire de commentaire par rapport à ça pas de commentaire vous n'étiez pas au courant ? je n'étais pas au courant d'accord alors est-ce que le gouvernement auquel vous apparteniez avait un programme d'activité le 28 septembre 2009 ? spécifiquement non ça veut dire que cette journée a été déclaré chômé furier uniquement à cause du massacre qui était en préparation c'est ça ? ça c'est vous qui le dites d'accord je voudrais aussi savoir vous étiez le ministre en charge des sports le stade du 28 septembre était sous votre responsabilité non ? sous ma tutelle oui très bien alors il s'est trouvé que ces jours en plus des câbles électriques tirés coupés par les tirs des militaires il y avait des fils électriques sur les murs qui ont électroquité les manifestants comment il s'est trouvé que ces fils soient là ? vous qui avez la responsabilité de ces stades je précise d'abord que je ne suis pas directeur du stade mais ensuite la question que vous posez vous la répondez vous-même vous parlez de tirs qui ont causé la coupure des câbles et les câbles ont électroquité les gens vous avez la réponse à votre question c'est parce qu'il y a eu tirs que les câbles se sont coupés je ne peux pas aller au-delà de ça vous répondez à votre propre question maître M. Kera j'ai dit il y avait les câbles coupés par les tirs des militaires et des câbles installés sur les murs qui ont électroquité les manifestants c'est ce que j'ai déclaré je ne suis pas au courant de ça c'est ma première nouvelle en tout cas les éléments du dossier en fond il y avait des fils électriques sur ces murs qui ont électroquité les manifestants je ne peux pas le confirmer d'accord alors qui avait les clés de ces stades les clés du stade sont avec la direction du stade moi je ne suis pas ministre des stades c'est ce que je sais que je vous dis au départ c'est la direction qui gère le stade du 28 septembre d'accord et cette direction est placée sous votre pouvoir sous votre responsabilité je voudrais alors savoir lorsque vous avez appris qu'il y a eu un drame à l'intérieur de ces stades est-ce que vous avez cherché à savoir comment ce stade a été ouvert puisque la clé devait être avec vos subordonnés je me suis éloigné de ça parce que je me suis dit que les enquêtes devaient commencer et que ce n'est pas de mes prérogatives de faire le travail du tribunal du procureur ou de la police scientifique je ne parle pas d'un travail judiciaire je n'en parle pas mais vous étiez le responsable et ils étaient vos subordonnés ils avaient la clé les gens sont entrés dans le stade et il y a eu un massacre vous pensez que vous ne devez même pas leur demander comment le stade a été ouvert vous pensez que cette question doit laisser à la précession du tribunal je vous ai dit ici qu'aucun responsable du stade n'était au stade et la porte grande porte du stade n'a jamais été fermée si quelqu'un est venu fermer demandez à ceux qui étaient au stade c'est eux qui ont dû faire ça je ne peux pas le confirmer devant ce tribunal et pourtant les éléments du dossier indiquent qu'à l'arrivée des manifestants le stade était fermé et vous vous dites que le stade était ouvert le grand stade allez-y voir même maintenant vous trouverez que la porte là est ouverte ça ne se ferme pas donc le 28 pour le 28 le cas spécifique du 28 septembre vous êtes formel qu'à l'arrivée des manifestants le stade était ouvert je ne peux pas être formel parce que je n'étais pas au stade du 28 septembre je l'ai dit plusieurs fois je ne réponds pas à cette question d'accord le directeur général du stade et son adjoint est-ce qu'ils ont communiqué avec vous le 28 septembre j'ai répondu à cette question monsieur est-ce que vous avez répondu à cette question là plusieurs fois ici beaucoup ont posé cette question notamment l'éminent avocat Silla et d'autres personnes maître Jokamé et puis presque tous les avocats ont posé cette question d'accord le stade était sous votre responsabilité vous avez appris qu'il y a eu un massacre le même jour le 20 septembre vous avez appelé qui parmi les responsables directs du stade vous avez appelé qui mais directement le directeur du stade qu'est-ce qu'il vous a dit il n'était pas au stade c'est le lendemain que nous avons parlé au téléphone il n'était pas au stade parce que c'était un jour férié monsieur maître l'avocat voilà donc vous ne l'avez pas vous ne l'avez pas appelé le 28 c'est le lendemain que vous l'avez appelé on dit qu'il y a des militaires qui tirent moi je suis un civil je ne suis pas fou pour aller là-bas ou pour demander à un directeur le directeur n'était pas là-bas s'il vous dit qu'il était là-bas il vous a menti il n'y avait aucun cadre aucun travailleur du stade là-bas parce que c'était un jour férié d'accord qui habitait est-ce qu'il y avait il y a les gens qui logent dans ce stade là les bâtiments qui sont dans le stade personne ne logent là-bas j'ai répondu à cette question maître d'accord alors qui était le directeur général des sports plutôt de la médecine des sports à l'époque je ne me rappelle plus vraiment est-ce que c'était docteur Mfamori Touré Mfamori a été directeur général de la médecine du sport mais bon je ne sais pas à quelle période je ne me rappelle plus là d'accord en tout cas docteur Mfamori Touré a été entendu par la commission internationale d'enquête il a déclaré être le directeur général de la médecine des sports à l'époque des faits d'accord alors il a déclaré qu'il était venu au stade le lendemain du massacre et qu'il a trouvé du sang sur les murs vous vous avez déclaré y être venu 10 jours après et que vous avez trouvé le stade intact comment le sang peut se supprimer dans cet espace de 10 jours lorsque Mfamori sera là docteur Mfamori sera là vous pourrez lui poser la question moi j'ai déjà donné ma réponse par rapport au stade d'accord le directeur général adjoint du sport plutôt du stade a également déclaré à la commission d'enquête qu'il était venu au stade dès le lendemain et qu'il a vu les gravures sur les murs hostiles au président d'Addis et que ces gravures oui les gravures contenant hostiles au président d'Addis les injures notamment et que quelques jours après ces gravures ont été effacées qui avait donné l'ordre d'effacer ces traces c'est ma première nouvelle il l'a déclaré devant la commission internationale d'enquête il y en avait sur les murs c'est ma première nouvelle et que quelques jours après seulement ça a été effacé je ne suis pas au courant de ça vous n'êtes pas au courant non et je vous le dis sincèrement d'accord